Bonjour à toute la communauté de l'eau la vie, aujourd'hui nous allons parler d'un élément essentiel à la vie qui est l'eau, mais surtout de ce qui nous permet d'hydrater nos cellules qui est en fait l'aquaporine. Alors aquaporine, aqua pour eau, porrine donc porc plutôt pour pourrine et qui sont issus des travaux du professeur Peter Hagre, en 1988, qui a découvert ce canal à l'époque, donc il appelait plutôt ça un passage, et qui donc fin des années 88, plutôt 80, donc début des années 90, qu'il appelait aqua pourrine 1, et donc ces travaux par la suite à qui il a pu avoir un prix nobel en 2003, donc il a pu démontrer que la cellule s'hydrater via cette aqua pourrine. Alors comme vous pouvez le voir, l'aqua pourrine est composée de quatre canaux, chaque canal fait passer jusqu'à 10 milliards de molécules d'eau par seconde, x 4 ça fait 40 milliards de molécules d'eau par seconde, donc jusqu'à 40 milliards en fonction de l'aqua pourrine, et la superficie donc de l'aqua pourrine, vous avez jusqu'à 1 milliard de milliards de molécules d'eau par seconde, et donc là ce sont les travaux de Peter Hagre et c'est de la bonne science. Alors pourquoi je parle des aqua pourrine parce que j'entends dans les salons que l'eau hydrate nos cellules en passant de façon soit dinaire, donc par 2, soit de façon trimère, donc par 3, soit de façon hexagonale, mais donc il n'en est rien parce que ce n'est pas possible. Comme vous pouvez le voir, donc c'est sur la vidéo qui est juste à côté, la molécule d'eau, donc qui est ce petit point jaune, passe une par une en phylangène à l'aqua le leu, et s'il n'y avait pas cet enzyme pour couper cette liaison d'hydrogène, vous auriez ce qu'on appelle un croix-circuit. Merci Marc, Marc-Henri. Donc si on vous dit que l'eau passe de cette façon-là par la cellule, vous vous dites à la personne que c'est une erreur et qu'il faut qu'elle se mette à jour, et vous lui parlez donc de ma vidéo et des travaux de Peter Hagre. Vous pouvez même lui envoyer le lien, ça ne me dérange pas en tout cas. Par contre il est vrai que l'eau forme des structures, ça c'est totalement vrai, même dans la cellule, elle peut avoir ses formes. Dans un verre, par contre, l'eau se marie et divorce toutes les picosecondes, c'est-à-dire 10-12 secondes, elle crée des structures et se déstructure. Par contre, si on y émet une fréquence, comme vous allez pouvoir le voir maintenant, par les travaux d'Alexander Lautovasser, vous avez ces formes qui restent. Comme l'étoile de mer par exemple, ou vous allez avoir celle qui ressemble à une chenille, ou allez faire le tournesol. Donc là, c'est quand vous imitez une fréquence et que vous la gardez. Si vous stoppez la fréquence, la forme disparaît automatiquement. Et même il y a des travaux d'un physicien, c'est un mathématicien-physicien qui est Eugène Heuler, du XVIIe siècle. Et lui, ce qu'il a démontré, c'est qu'une forme dans l'eau, d'ailleurs un des travaux a été repris, on met un objet dans l'eau, vous mettez un gros pichet, vous pouvez le faire chez vous, vous mettez un objet dans l'eau, et d'un coup vous le retirez, vous allez voir la forme qui va y rester, et dans les 40-60 secondes à peu près, la forme disparaît. Et là, c'est la même chose avec les fréquences. Mais en tout cas, pour l'aqua-pourine, retenez bien que l'eau passe en final-gen, une par une. Voilà, je vous remercie de votre attention, n'oubliez pas de partager la vidéo, ça serait très sympa, je vous remercie très bien à l'avance, et je vous dis à très bientôt, merci à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501